... Eners Centre Val-de-Loire est une société d'économie mixte créée en 2012 par le syndicat intercommunal d'énergie d'André-Loire. Au départ départemental, la société d'économie mixte est régionalisée en s'ouvrant aux autres syndicats d'énergie de la région, à savoir Énergie-Eure-Loire, le syndicat départemental du Loire-et-Cher, le syndicat départemental de l'Indre et le syndicat départemental du Cher. La structure est spécialisée dans le développement, la construction et l'exploitation de centrales de production d'énergie renouvelable, photovoltaïque, éolien, méthanisation, hydroélectricité, géothermie et hydrogène notamment. Eners Centre Val-de-Loire se veut un outil à destination des collectivités pour accompagner au développement des énergies renouvelables. La SEM a par exemple accompagné la commune de Gournay, dans le département de l'Inde, pour lui permettre de prendre une participation dans le projet photovoltaïque de 5 MW développé sur son territoire. La SEM a apporté son expertise technique et juridique permettant au territoire de détenir 45,5% de la centrale qui a été mise en service donc en septembre 2021. Au nom d'Énergie-Eure-Loire, nous sommes très satisfaits d'avoir pu intégrer la société d'économie mixte Éner Centre Val-de-Loire parce qu'elle nous a permis de développer avec nos collègues des syndicats d'énergie de la région une expertise technique et des moyens humains qui permettent de développer différents projets d'énergie renouvelable dans la région et dans notre département. Je vais citer trois projets. Tout d'abord, celui qui est réalisé dans la zone de l'Onay à Nogent-de-Rotroux, un projet de 5 MW crête. Notre type de projet en toiture sur la société Eurowipes qui fabrique des lingettes, 500 kW crête. Dans le sud du département, un projet très ambitieux cette fois, 83 hectares, qui développera 106 MW crête en partenariat avec EDF Renouvelable. La SEM NR Centre Val-de-Loire peut également accompagner les entreprises de nos territoires dans leur transition écologique, notamment dans le cadre de la loi Climat-Résilience qui impose à toute nouvelle construction de prévoir un système de production ONR dans les bâtiments supérieurs à 1000 m² aujourd'hui et demain 500 m². Dans le Cher, la SEM a par exemple accompagné l'entreprise Labovida par la construction d'une ombrière d'environ 2500 m² pour une puissance de 500 kW crête. En plus de produire de l'énergie, cette installation protège les véhicules des salariés de l'entreprise. L'ouvrage a été intégralement financé par la SEM par sa filiale Val-de-Loire-Solaire. La SEM a à cœur de développer des projets vertueux en partenariat avec les acteurs qui façonnent nos territoires. Dans le Loir-et-Cher, NR Centre Val-de-Loire développe en partenariat avec le syndicat de déchets Val-de-Loire un projet exemplaire sur un ancien site dégradé. D'une puissance de 4,2 mW, le projet permettra de donner une seconde vie à ce site inutilisable. Valdem envisageait le développement d'un parc solaire sur ce site depuis environ 10 ans. C'est finalement NR Centre Val-de-Loire qui a été choisi pour concrétiser ce projet compte tenu de ses engagements de transparence et la possibilité offerte à Valdem d'être pleinement associé au développement de l'installation. À terme, si l'équilibre économique du projet le permet, Valdem pourra devenir copropriétaire de l'ouvrage aux côtés de la SEM. Après 10 ans d'existence, la SEM exploite aujourd'hui environ 7 MW de projet et détient dans son portefeuille l'équivalent de 70 MW à construire d'ici 2025. La structure prend son envol et va conforter sa position de producteur majeur d'énergie renouvelable sur la région Centre Val-de-Loire dans les 10 années à venir. SEM. SEM. Sous-titrage ST' 501 ...